Après une augmentation des salaires en octobre dernier, le gouvernement guinéen a annoncé le 11 novembre 2023 une nouvelle augmentation de 5%. La nouvelle hausse porte désormais à 35% la révalorisation salariale en Guinée. En Tunisie, les échanges commerciaux avec l'extérieur durant les 10 mois de l'année 2023 ont augmenté de 6,9%. Selon l'Institut national de la statistique de la Tunisie, la valeur des exportations a atteint 50,6 milliards de dinars au cours des 10 premiers mois. Le déficit budgétaire du Sénégal s'est creusé à 5,4% à fin septembre 2023 selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques DPEE. L'exécution du budget du Sénégal a été marquée par un déficit budgétaire de 687,9 milliards de francs CFA, soit une hausse de 35,3 milliards de francs CFA en glissement annuel. Au sortir des négociations tripartites entre le syndicat, le gouvernement guinéen et le patronat, au titre de l'augmentation de la valeur de points d'indice salarial tenue du samedi 11 au dimanche 12 novembre 2023, le ministre Mori Kandi a annoncé une augmentation des salaires de 5%, portant désormais à 35% la revalorisation salariale en Guinée. La hausse des 5% de revalorisation accordée par le gouvernement ce samedi est un acte à saluer, un acte à encourager et un acte à soutenir. Il faut rappeler qu'il vient s'ajouter aux 30% déjà accordés par le gouvernement. Le gouvernement démontre ainsi sa volonté en moins d'une année de revaloriser ce salaire à plus de 35%. C'est un acte qui prouve la bonne foi du gouvernement d'accéder aux différentes revendications des syndicats. Mais il faut rappeler que le gouvernement doit faire face aussi à d'autres dépenses et dans le contexte actuel économique, c'est composé les deux et ce n'est pas chose facile, chose aisée pour le gouvernement. À en croire le ministre Mori Kandi, les 20% d'augmentation seront prises en compte dans la loi des finances initiales de 2024. Les 5% supplémentaires seront intégrés dans la loi des finances rectificatives de juillet 2024. Les 10% restants seront prises en compte comme suite. 5% dans la loi des finances initiales de 2025 et les autres 5% dans la loi des finances rectificatives de juillet 2025. Une hausse de 35% de façon radicale représente un vrai poste de dépense pour le gouvernement. Gros impact sur le budget de l'État, sur le budget de services publics. Donc il faut accepter d'aller creusse en dos pour ne pas que ça se fasse ressentir trop sur le budget et pour ne pas que ça bloque d'autres projets qui vont dans le sens plus global d'autres projets tels que l'amélioration des infrastructures qui concernent cette fois pas que les fonctionnaires, mais qui concernent toute la population. Pour les syndicats, le secteur de l'économie, le secteur des finances publiques, la gouvernance doit être revue de fond en comble pour que le salaire puisse permettre à une personne de vivre dignement et de satisfaire les besoins fondamentaux de sa famille dans un environnement inflationniste où le front guinéen est en train de perdre de la valeur. Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur au prix courant durant les dix premiers mois de l'année 2023 ont augmenté de 6,9%. C'est ce qu'a révélé le 10 novembre 2023 l'Institut national de la statistique de Tunisie. En effet, les exportations du secteur des industries agroalimentaires ont augmenté de 16,2%. Celle des textiles, habillement et cuir de 9,1% et celle des industries mécaniques et électriques de 17,5%. La valeur des exportations atteint 50,6 milliards de dinars, environ 16 milliards de dollars, au cours des dix premiers mois. Au premier semestre 2023, le déficit budgétaire du Sénégal s'est creusé de 5,4% à fin septembre 2023 selon les données de la Direction de la Prévision et des études économiques des PEE. Pour la structure, l'exécution du budget du Sénégal a été marquée par un déficit budgétaire de 687,9 milliards de francs CFA, soit une hausse de 35,3 milliards de francs CFA en glissement annuel. Cette aggravation du déficit des finances publiques est la résultante d'une hausse plus importante de 9,9% des dépenses publiques, plus 9,9% à 3 291,9 milliards de francs CFA par rapport à celle des ressources budgétaires, à plus 9% à 2 604 milliards de francs CFA. Le cofondateur et PDG d'Access Bank, Herbert Ouigui, a investi 50 millions de dollars dans le secteur de l'éducation au Nigeria. Cette somme considérable sera consacrée à la création de l'université privée dénommée Ouigui, une institution destinée à combler le déficit croissant de compétences dans le pays. Soucieux de la crise éducative majeure, cet investissement vise à répondre aux besoins spécifiques des secteurs en croissance tels que la finance et la technologie. Bien que ce projet soit louable, cependant l'annonce des frais de scolarité de 12 500 dollars et des frais annuels à 3,5 millions de nairas, environ 4 171 dollars, a soulevé des préoccupations. Sous-titrage Société Radio-Canada ...